Antoine Thommet, bonjour. Bonjour. Auteur ? Propositeur ? Oui. Musicien ? Oui. Artiste ? D'aucuns le prétendent. Amoureux du public ? Oui, amoureux du public, de la vie, des gens. Atypique ? Oui, on prétend que je suis atypique, c'est probablement vrai. Troubadour ? Moi, vous savez, je me contente d'être et de chanter. Alors, qu'est-ce qui se passe sur scène quand on est un troubadour ? Qu'est-ce qu'on a envie de dire au public quand on s'appelle Antoine Thommet ? Alors, quand on s'appelle Antoine Thommet, on a envie de créer une connexion particulière avec les êtres qui sont là, dans la salle. On a envie de partager quelque chose, de sentir vibrer les énergies du public. Des belles vibrations, un bel échange, un beau public, des belles âmes. Actuellement, on est souvent trois sur scène. Et votre compagnon de route, à vous, votre instrument ? Alors, le tricardon, le tricardon, c'est le fruit de tout un travail, en fait. Donc, j'ai eu envie de fabriquer un instrument vraiment spécifiquement à trois cordes, qui serait le mien, quoi, le tricardon. Et j'ai demandé à mon père de le faire. Et je lui ai fait un dessin de ce que je voulais. Et il m'en a fait sept. As-tu déjà parlé à un arbre ? As-tu écouté battre son cœur ? Sous la rue des Corses, les veines à fleurs ? Où crois-tu les arbres de marbre ? As-tu déjà gravé tout bon ? Dans leur chair, au couteau, d'un profond sillon. Votre tournée s'appelle, donc, à pour titre, As-tu déjà parlé à un arbre ? Oui. C'est aussi une chanson ? C'est le titre d'une des chansons, oui. C'est le titre de l'album. Vous avez une cohérence, tout ça. D'accord. Donc, cet arbre-là, il est quelque part ? Il est dans le cœur de chacun d'entre nous. Et on peut le retrouver, on va dans une forêt ou dans un jardin public, et on voit cet arbre, et il est là. Il nous attendait, il est prêt à nous ouvrir ses bras. Parce qu'ils sont là, et ils sont généreux. Ils nous offrent leur feuillage pour qu'on s'abrite de la chaleur ou de la pluie. Ils offrent leurs branches aux oiseaux qui vont nous enchanter par leur chant. Ils ont parfois des fleurs qui sentent merveilleusement bonnes. Les arbres, c'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau de la vie. C'est un langage que j'ai depuis l'enfance. C'est mon langage personnel. Et à un moment, j'ai appelé ça le Brachichi Kokoa. Sachant que c'est un langage de l'émotion, et que c'est un langage de la magie. El duende. Alors les Espagnols, quand ils chantent le flamenco, il y a un moment où la magie arrive. Vous voyez ? Et la personne est complètement pénétrée de cette magie. Et c'est un moment précieux. Vous aimez bien vos marées. Ben ouais. Et vous aimez bien aimer. Ben c'est très agréable d'aimer. L'amour ça rend beau. Olé yélo, l'amour ça rend beau. Olé yélo, olé yélo, oye ça rend beau. Magnifique. Merci Antoine Thomas. Merci. Sous-titrage ST' 501